On va avoir quelques questions, bien évidemment. Vous n'avez pas parlé des accords de Grenelle ? Ah, attendez, on va te passer le micro. Vous avez raison. On n'a pas parlé de tout, j'imagine, mais c'est le cas de l'envergne quelques éléments. Les accords de Grenelle, quand même, le 23 et le 24 mai. Oui. Non, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Non, c'est le fin mai. Oui, c'est le 27, peu importe. Oui, le 27, peu importe. C'est le jour où j'ai eu mon permis de conduire. Moi, j'ai eu mon permis de conduire le 27 mai, ce soir. Il faut en parler, vous avez raison. Vous prenez le micro, peut-être à ce moment-là. Non, mais je vais surtout vous laisser. Comment vous voulez qu'on organise la discussion ? Il y a des questions sur ça qui vont venir, il y a des questions peut-être d'autres, mais vous pouvez répondre tout de suite, parce que c'est un élément de contexte. Vous avez absolument raison. Et en fait, le problème, c'est que je n'ai pas parlé des 9-10e que j'aurais pu évoquer, mais là, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, en fait, Grenelle, donc, évidemment, Grenelle, ce sont les négociations. On dit les accords de Grenelle, mais on a tort, puisque, en fait, il n'y a jamais eu d'accord. Il n'y a pas été... C'est un texte qui n'a pas été ratifié. Mais ce sont des négociations qui ont eu lieu, rue de Grenelle, au ministère des Affaires Sociales, qui regroupe les représentants de l'État, des syndicats et du patronat, avec des tensions très fortes entre les syndicats. La perspective de la CGT, à ce moment-là, c'est... Là, on a quand même des gauchistes au fait. Pardonnez-moi cette expression, mais il y a plusieurs dangers pour le Parti communiste et la CGT qui lui est intimement liée, même si je ne fais pas de généralité sur la CGT, parce qu'il y a des syndicalistes CGT qui ne sont pas d'accord avec la Confédération, etc. Et même au sein du Parti communiste, c'est aussi très divers, il y a de la conflictualité. Mais quand même, globalement, c'est, comme le disait Thorez, et comme vont le dire les commentateurs de l'époque, il faut savoir faire mener une grève. Thorez disait ça en 1936 et il disait « Dès que satisfaction a été obtenue ». En fait, la CGT, elle veut quand même que ça aboutir à satisfaction dans un certain nombre de revendications pour que ça cesse, pour reprendre le travail, ce qui permettra à l'humanité de titrer le 6 juin « Reprise victorieuse du travail dans l'unité », alors qu'il y a encore environ 2 millions de grévistes en juin. Pourquoi il y a encore 2 millions de grévistes en juin ? Parce qu'en fait, Grenelle, et là c'est une grande tension entre l'appréciation de la CGT et l'appréciation de la CFDT, c'est que pour la CGT, Grenelle, c'est un succès, c'est une victoire. Et donc on peut reprendre le travail, parce qu'on a obtenu une augmentation de salaire de 7% en moyenne, une augmentation du SMIC de 35%, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, pour la première fois, les syndicats vont pouvoir militer à l'intérieur de leur entreprise, avoir un local, avoir le droit à diffuser des tracts, etc. Et enfin, la suppression des abattements d'âge, donc les abattements d'âge, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous aviez 17 ans, mettons 16 ans, hop, 50% du salaire, juste parce que vous avez 17 ans, ça peut être à travail égal, 18 ans, selon les branches, etc. Donc ça, c'est Grenelle. Le problème, c'est que, sécurité sociale, rien. Temps de travail, rien. Retraite, rien. Paiement des jours de grève, hors de question. Et ensuite, ce qui m'intéresse dans le livre, ce n'est pas seulement de regarder Grenelle, mais c'est de regarder comment on négocie à l'échelle des entreprises. Qu'il s'agisse d'une toute petite entreprise textile dans les Vosges, du côté d'Épinale, qu'à Clermont-Ferrand, chez Michelin, qui ne veut rien céder. Et c'est très, très dur, par exemple, chez Michelin. Et la grève se poursuit très au-delà de fin mai. C'est pour ça aussi que je ne veux pas parler de mai 68, parce que négliger ce qui se passe en juin, c'est un gros problème. D'abord parce qu'il y a des morts en juin, parce qu'il y a des excursions, etc. Et donc, en fait, il y a un vrai désaccord sur l'interprétation, et y compris le pouvoir, sur, par exemple, les augmentations de salaire, dit, vous pensez avoir gagné, mais en réalité, l'inflation va balayer tout ça. Et c'est ce qui ne manquera pas d'arriver, d'ailleurs, dès l'été et le début de l'automne 68, puisqu'il y a une augmentation considérable de certains prix. Et par ailleurs, il y a aussi une répression syndicale, donc des syndicalistes qui parfois sont mises à pied, licenciés, etc. Il y a aussi une augmentation de la productivité, c'est-à-dire qu'après mai-juin 68, bien loin de diminuer, le temps de travail parfois augmente. Pourquoi ? Parce qu'il faut rattraper les jours de grève perdus. Et le patronat parfois dit, vous avez fait grève ? Maintenant, vous allez payer. Et vous allez aussi payer par la productivité, parce que vous mettez l'entreprise en péril, et vous mettez le pays en péril, donc vous avez intérêt maintenant à être beaucoup plus rentable. Et donc, ça, certains syndicats, même dans la CGT, mais surtout la CFDT, vont aussi le pointer du doigt. Donc, Grenais, c'est important, mais c'est aussi ce qui compte, c'est comment ça s'applique ici ou là. Et parfois, dans certaines entreprises, les gens, ils ne parlent pas du tout des 40 heures, parce qu'ils travaillent 50 heures, mais ils disent, s'il vous plaît, on veut un bleu de travail supplémentaire. On veut une paire de chaussures de travail supplémentaire. On veut des douches. C'est pas facile, votre ma vie. Ouais, d'accord. On vous accorde des douches, mais vous avez intérêt à passer les 10 minutes qu'on vous accorde dans les douches et pas à griller une cigarette, parce que sinon, vos douches, elles vont être supprimées. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est passé dans le Grenais, et vous avez tout à fait raison de dire que je l'ai oublié, enfin, j'en ai pas parlé. C'est très important. Et puis aussi, voilà, la mise en œuvre à une échelle très locale, au niveau des usines, des entreprises, des magasins, des bureaux, etc. Autre question ? Ou remarque ? Oui, monsieur. Je vais passer le micro. C'est pour ce moment. Non, c'est juste par rapport à l'idée de grève générale, parce que finalement, ce sont les grèves qui se sont étendues, mais à aucun moment, les confédérations syndicales n'ont appelé à la grève générale. Et de fait, il y a eu une forme de spontanéité, bon, à partir des grèves de 1967, puis après, ça s'est développé, mais il y a eu une extension, de fait, du domaine de la grève qui a fait qu'elle est devenue générale, et alors que, de ce point de vue, les confédérations n'ont jamais, et en particulier la CGT, n'ont jamais appelé à la grève générale, parce que, bon, je ne suis pas sûr qu'ils étaient pour, quoi. Je ne suis pas tout à fait la preuve. Les fonctionnaires, aussi, j'étais tous en grève. Certaines écoles étaient fermées, les écoles étaient fermées, les fonctionnaires, la fonction publique ne se fonctionnait plus, non plus. Je ne vais pas parler des entreprises, mais tous les fonctionnaires sont en grève. Merci. Oui, bonsoir. Le titre de la conférence, c'est « Né 68, la France 50 ans après ». Vous avez commencé, autre exposé, par une idée de surgissement et de volonté d'échanger, de trouver des nouvelles voies, de démocratie et autres. Vous avez presque terminé sur le même sujet. Moi, ça m'était pensé à lui debout et au fait que la mayonnaise n'a pas pris. Est-ce que vous pouvez un peu évoquer cet aspect et peut-être expliquer un petit peu ? Une autre question ? Deux autres questions. On va aller prendre le petit gros, vous répondrez, je vais prendre. Non, mais je ne peux pas s'appeler. C'est exactement dans la même veine. Je pensais, quand je voyais toi, et alors maintenant ? Oui. Voilà ma question. Et alors maintenant, il y avait des termes. Est-ce que... Alors, non, pas les conséquences de mai 68, parce que ça a été quand même, il y en a eu quand même beaucoup, mais on a reperdu beaucoup de choses. Enfin, voilà, je vois. Et alors maintenant ? Voilà. Je suis obligé de restreindre de beaucoup. C'est que j'ai à dire parce que j'ai vu tout ça. J'avais 27 ans, le 2 octobre 1967. 1967. J'ai bien connu mes copains des Côtes du Nord empruntaient la rue Visse, je ne dirai pas les noms, parce que c'est des personnalités. Voilà. Et tout au long de cette journée, bon, des faits qui sont des faits normaux, mais normaux, anormaux. Mais bon, c'est... Donc ce que je veux dire, c'est que le monde rural dont je fais partie, puisque j'ai exercé toute ma vie dans ce paysage-là, c'est vrai que c'était très difficile la confrontation ou le partage des idées entre ces progressistes de l'époque pour représenter sans doute par les étudiants ou bien par des éléments du monde syndical ouvrier. Les étudiants, il n'y avait pas beaucoup. Et nous, paysans, donc on est donc de 67 ou 68, la couche assez jeune de paysans, la mayonnaise et la modernité avaient pris. Souvenez-vous, les lois de la nation, Pizani, l'appel de Gaulle, et même avant, la clôture du monde paysan avaient obtenu l'indexation des prix agricoles. De Gaulle venu au pouvoir représentant sans doute les intérêts des lobbies de l'époque. Bon, tout ça, ça avait laissé déjà beaucoup de traces de nos aînés. Et donc, en 67, 68, il y avait des lois. C'est les groupes, ce qu'on peut appeler les contrats ou les groupements de producteurs. Les paysans n'ayant pas les outils consécutifs pour analyser très petitement, je ne sais pas, ce qu'était le capitalisme, personne n'avait à l'expliquer. J'en parle à connaissance de cause parce que moi-même, je suis d'un milieu très conservateur. J'avais fait un petit séminaire au moins d'ici, mais vous me rendez compte à quel point on était formatés. Et donc, ces idées nouvelles jetaient beaucoup de troubles et de confusions. Je pense que ça explique beaucoup des affaires qui perdurent aujourd'hui parce que tout le monde a encore les paysans, entre autres, quand je vois les débats sur le bifosate, n'ont pas compris encore ce qui est à la base du productivisme, c'est-à-dire le profit pour quelques-uns. Enfin, je pense que pour moi, ils n'en ont même pas trop tard. Voilà, c'est tellement vaste ce que j'ai en tête et bon, excusez-moi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons que le travail à faire est devant nous, encore, même aujourd'hui. bien sûr. C'est moi qui me prendre en photo. Ah bon, il y a une question, ça ? Pour moi, 17 ans à Quimper en 1968, donc ça, je regarde, je ne comprends pas trop ce qui se passe, si les manifestations le 2 octobre, ça j'ai vu, manifestation de mai à Quimper, j'ai vu, oui. Mais, ce qui m'intéresse, moi, c'est que pendant 15 ans, en particulier dans le monde étudiant, dans le pays, je suis certain, partout, quand il y avait des assemblées générales d'étudiants, c'était des différents groupes, disaient, nous sommes les seuls à avoir compris 68. Et, ils affirmaient, vous, les autres, là, vous n'avez rien compris, nous, nous sommes les seuls à avoir compris. Mais, ce qui se passait dans le milieu étudiant, c'était exactement pareil au niveau des partis politiques, ceux de droite disaient, nous sommes les seuls à avoir compris 68, en face, que ce soit le PC ou bien les socialistes, ou bien tout ce qu'il y avait comme mouvance qu'il y avait de donner le parti socialiste, c'était tous, tous, sans parler aussi, sans oublier, et bien sûr, les syndicats, nous sommes les seuls à avoir compris 68. Et moi, je pose la question aujourd'hui, qui a compris quelque chose ? Moi. Oui, vous voulez intervenir ? Il y a quelques questions, là, qui permettent de... et puis peut-être une autre. Il y a le curé. Alors, Madame, tout au fond. Il y a une Madame au fond, là, qui voulait réagir. Oui, moi, j'avais 20 ans et je ne me suis pas posée la question. On n'entend pas. Deux questions. J'ai... J'étais jeune travailleuse depuis mes 16 ans et demi. j'avais 20 ans, en 68. Et puis, nous avons fait grève. Nous sommes allées aux manifestations. On voulait surtout des augmentations de salaire. J'étais parisienne à l'époque. Des augmentations de salaire. La vie, c'était... On était... Il y avait énormément de jeunes. C'était beaucoup de jeunes. Et moi, j'ai participé à trois manifestations. Et début juin, il y avait des manifestations dans Paris. Il y en avait trois. C'était trois ou quatre, je ne sais pas. Et on rejoignait la banlieue... C'était la banlieue sud de Paris. Et j'ai vu de loin, j'ai vu un de mes frères. Et ça m'a... Avec le drapeau rouge. Et ça m'a... Ça m'a fait pleurer. Voilà. Mais j'avais aussi autre chose à demander. Les acquis. Les acquis, je pensais... Vous avez dit que les acquis ont été différents. Ça dépendait des entreprises. Mais moi, je pensais qu'on avait eu acquis les 40 heures. Non ? C'est fou. Et l'entrée des parents dans les écoles, vous aussi ? Plus tard. Plus tard ? Ah oui. Alors, je mélange tout. Et alors, je dis encore un truc par rapport au salaire. Parce que je suis venue en Bretagne un an après. Et moi, j'avais eu 17% d'augmentation de salaire. J'étais dans une administration. Enfin, non. J'étais dans un... dans un... centre de soins qui était à République. Bon, enfin, bref. Et 17%, ça pouvait aller jusqu'à 35% dans nos branches. Je ne sais pas parce que vous avez parlé de... de combien ? 35% pour le SMIG. Ah, le SMIG, d'accord. Je ne sais pas combien il se... Mais je sais que... Bon, je vous le dis parce que on n'était pas d'accord avec des copines et des... Soit disant qu'en Bretagne, c'était beaucoup plus élevé que ce que j'avais à Paris. Mon salaire était de 780 francs. Et quand je suis arrivée en Bretagne, au Guilvinec, on m'a offert moins de 450 francs pour à peu près le même travail. Je ne sais pas si... Je crois que ça fait à peu près 500 euros aujourd'hui. 500 euros ? L'équivalent de 500 euros. Est-ce qu'il n'y a pas le risque précisément de vouloir attribuer ce que vous dites un petit peu ? Mai 68, c'est un... Il y a un mois. Il y a eu l'avant 68 qui l'a rappelé. Il y a eu l'après. Est-ce que ça n'a quand même pas déclenché un nombre de choses qu'on peut aujourd'hui non pas attribuer mais dire que ça s'est mis dans la lignée de mai 68 ? On le retombe. Oui, c'est très riche en fait et j'apprécie infiniment toutes les expériences dont vous faites part et aussi l'émotion et parfois cette joie et parfois aussi ce désenchantement et toutes les questions qui sont soulevées sur aujourd'hui. Alors peut-être que je vous ai un peu frustré par rapport au titre que je n'avais pas tout à fait choisi pour ma part parce que je suis historienne donc je ne vais pas parler de ce qui passe aujourd'hui la France 50 ans après mais je peux quand même vous donner mon avis sur les interrogations que vous avez soulevées et vous avez évoqué Nuit debout et moi je pense qu'un autre 68 évidemment l'histoire ne se répète pas mais l'équipe quelque chose de assez semblable à 68 est possible aujourd'hui et d'ailleurs le 22 mars donc le mouvement du 22 mars c'était dans terre etc mais le 22 mars prochain dans les services publics chez les cheminots dans l'aviation etc publique enfin publique et hausse privée on m'a dit aussi à Radio France qu'il n'y aura aucune émission etc bon bref il y a un appel à la grève je ne pense pas que la date ait été choisie en rappel du 22 mars 68 je crois que par exemple ce qui s'est passé dans les grandes manifestations entre la loi travail accompagnée par des occupations de place publique dont Nuit debout a été quelque chose qui ressemblait un peu même si ça n'est pas allé ça n'a pas pris la même ampleur qui ressemblait un peu à 68 puisqu'il y avait des grèves des manifestations et des occupations de lieux publics il n'y a pas eu d'occupation d'entreprise pourquoi ? parce que moi je pense que quand même comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure monsieur à propos de pardon monsieur sur l'état d'aujourd'hui l'agriculture le productivisme et parfois la difficulté tout simplement à joindre les deux bouts enfin encore une fois aujourd'hui la nouveauté c'est la précarité aussi pas seulement des jeunes d'ailleurs il y a les petites retraites c'est pour ça que je ne supporte pas non plus qu'on parle des 68 heures comme si c'était une génération privilégiée qui avait tout dévoré n'importe quoi on sait très bien qu'il y a plein de petits enfin plein de retraités qui ont une petite retraite et qui ne s'en sortent pas et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui 70 ou 75 ans et qui aident leurs enfants leurs petits-enfants et qu'il y a une redistribution aussi qui passe par là mais je crois qu'aujourd'hui il y a à la fois un grand désarroi social parfois une désespérance un manque de confiance à l'égard des responsables politiques qui ne tiennent pas leurs promesses il y a beaucoup de grèves en fait il y a beaucoup de grèves on le sait peu parce qu'elles sont très localisées parce qu'elles sont dispersées etc. il y a de plus en plus d'ailleurs de sites il y a un site qui s'appelle blabla grève un peu comme blabla car le covoiturage mais blabla grève c'est oh ! bah tiens dans telle usine de Kaper il y a une grève vous pouvez aller la soutenir voilà vous êtes dans la même range etc. ça c'est en train de se développer et vous parlez du capitalisme c'est vrai que le capitalisme à cette époque c'était quand même une question qui était soulevée pas par tout le monde parce que madame vous avez raison aussi de dire on voulait une augmentation de salaire il y avait les deux dimensions qui cohabitaient pas chez les mêmes personnes certains se disaient moi je veux les 40 heures et non les 40 heures n'ont pas du tout été obtenus en 68 au contraire ce que je vous disais c'est qu'on a continué à travailler longtemps et beaucoup ça viendra vraiment plus tard les 40 heures puis les 39 heures en 81 mais les conséquences immédiates et sur aujourd'hui les conséquences immédiates ça fait quand même ben voilà on a fait ça on a été 10 millions de personnes à faire grève à occuper nos entreprises à se parler à vivre quelque chose d'assez exceptionnel bon si on l'a fait on peut le refaire les femmes se sont mises à parler à libérer un peu la parole aussi il y a eu tous les mouvements féministes on a aussi parlé de plus en plus du tabou de la sexualité on a aussi voilà il y a eu aussi cette libération très lente d'ailleurs parce que voilà c'est pas non plus la révolution sexuelle que parfois on veut nous dépeindre dans les médias mais au moins voilà cette idée que nos corps nous appartiennent etc ça c'est aussi la conséquence de 68 maintenant sur aujourd'hui encore une fois je pense que les conditions sont réunies les conditions sont réunies pour l'équivalent parce que on dit toujours par exemple en 68 il y avait Billancourt il y avait Peugeot Sochaux c'est la plus grande entreprise de France voilà mais il y avait aussi les 10 millions de grévistes c'est pas que à Billancourt ça fait pas le compte sinon je sais pas je suis allée aux archives des Vosges par exemple dans les Vosges c'est une petite industrie très dispersée très rurale avec parfois des entreprises de 10 personnes qui sont en grève il y a même dans un petit village des Vosges il y a même un patron mais bon c'est pas un grand patron c'est un patron qui est solidaire des ouvriers en grève et qui donne le tissu pour faire la banderolle de la manifestation bon et en fait la grève c'est ça aussi à ce moment là c'est un peu partout ça peut être dans des très grosses entreprises mais aussi dans des toutes petites boîtes et aujourd'hui ben voilà entre la difficulté les différentes après on peut être contre on peut être pour mais moi je vous donne mon avis puisque vous m'avez demandé et là je vous donne mon avis aussi en tant que voilà pas forcément en tant qu'historienne mais en tant que personne qui observe et essaie de participer à ce monde là et je me dis que quand on nous sort que les cheminots sont les privilégiés de la société et moi ça me met dans une rage vraiment voilà quand on dit que les fonctionnaires sont les privilégiés de la société que les retraités sont les privilégiés de la société ou les chômains sont les privilégiés de la société et que c'est qu'il faut réformer contre réformer etc et je pense que tout ça ce sont aussi des ingrédients de révolte là dernièrement je suis allée beaucoup essayer et contribuer avec bien d'autres soutenir des femmes de chambre dans un hôtel de l'avant-lieu parisienne à Clichy un Olydéine quand vous allez à l'Olydéine vous payez votre chambre 150 euros 200 euros je ne sais pas on est à l'hôtel en plus c'est chéval il ne faut pas le dire trop fort mais les femmes de chambre qui d'ailleurs à Clichy sont quasiment toutes d'origine africaine elles subissent par ailleurs une forme de racisme plus de tout ce qu'elles subissent mais elles sont payées à la chambre et elles sont payées 2 ou 3 euros par chambre avec des cadences monstrueuses et vous votre chambre enfin si vous voulez enfin en tout cas les clients payent 150 euros et donc elles ont fait une grève de 111 jours et y compris avec des piquets de grève comme en 68 elles étaient devant leur hôtel mais alors toute la journée et donc on venait les aider les donner un petit peu de chaleur parce qu'il faisait très très froid c'était entre octobre et là récemment il y a 3 semaines elles s'est arrêtée parce qu'elles ont été victorieuses dans toutes leurs revendications elles ont demandé par exemple d'arrêter d'être payée à la chambre elles voulaient avoir un fixe elles voulaient aussi être reconnues dans leur dignité comme en 68 parce qu'on demande l'augmentation des salaires c'est très juste et on demande aussi une dignité une dignité du travail que ce soit dans les services publics la fonction publique que dans les entreprises privées donc ça je pense que c'est c'est possible en fait aujourd'hui c'est possible après c'est pour ça qu'il y a l'événement c'est ce que vous disiez sur l'événement parfois ça prend et parfois ça prend pas ça a pris un peu pendant l'anti-loi travail alors l'organisation de contrôle de votre travail ça prend un peu avec lui debout et puis ça s'est arrêté pour des raisons qui seraient très utiles peut-être d'expliquer d'abord merci pour votre intervention il y a une de vos expressions qui m'a sauté à la poire c'est qu'il y avait de la joie c'est à dire que moi j'étais ado à Cherbourg qui est une ville magnifiquement joyeuse et le fait que tout s'arrête toute cette merde on n'avait que les Rolling Stones et le foot rien que ça c'était marrant de s'arrêter les profs qui rasaient les murs et alors messieurs on rentre en classe ta gueule tout y allait et on se disait qu'il n'y aurait pas de dents de main qu'on ne serait pas punis mais on a été punis quand même et la deuxième je voudrais rester un petit peu dans la rigolomanie c'est le préfet Pontal vous y avez fait allusion c'est lui qui a inventé les ronds-points vous savez des ronds-points nouveaux ils ont été inaugurés à Caen où ils étaient étudiants et on était normalement à les faire à l'envers pour qu'il ait le plus le moins de réussite possible en cassant les bagnoles et puis tes tailles et tout mais Pontal c'est toujours sur la prime contre toi je voudrais vous remercier parce que ça m'a mis dans l'ambiance de mai 68 et ça il y avait de la joie effectivement il y avait un peu de bordel mais bon ce que je voulais dire vous l'avez dit tout à l'heure l'importance quand même de mai 68 je fais partie comme Michel d'un milieu assez rural les conservateurs et on a mesuré rapidement par exemple la soumission à nos parents on n'était pas en conflit avec nos parents mais ça nous a permis quand même de prendre des distances disons et puis de beaucoup d'autres choses aussi on était aussi dans une ambiance d'aller de l'avant et ça nous a poussé autrement je pense que la vie aurait continué comme avant dans le train-train etc et je pense que ça a eu une grande importance je veux maintenant faire aussi je ne sais pas si je me trompe ou pas mai 68 est-ce que ça a été mais quand même bon il y a eu du sang il y a eu quelques morts il y a eu des violences mais je fais le parallèle aux révolutions arabes d'il y a quelques années dans la Tunisie bon là ça s'est vraiment mal passé je pense que le bilan quand même et bon quand on voit la Syrie l'Egypte etc mais bon je crois que mai 68 ça a été une révolution quand même dans oui dans la paix malgré quand même quelques débordements moi en 68 je n'avais que 8 ans mais je me souviens d'habiter route de Brest dans un immeuble enclavé entre trois cas stations service et le souvenir que je me rappelle c'est de voir les camions chargés de port qui se dirigeaient vers la chambre d'agriculture qui était située place de Brest en face du café L'Oréal la question c'était effectivement 50 ans après je vous remercie pour votre exposé parce qu'effectivement il y avait des choses qui étaient très intéressantes par rapport effectivement à l'ambiance de l'époque et donc ça nous resitue bien effectivement ce climat et je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de conséquences à mai 68 c'est à dire que la société même si ça a été progressif ça a été peut-être lent aux yeux de certains mais malgré tout il y a eu beaucoup d'avancées à la fois sociales culturelles sociologiques au cours des années 70-80 et ça je pense que quelque part c'est aussi l'héritage de mai 68 alors c'est vrai qu'aussi évidemment certains sont rentrés complètement dans le rang parce que vous avez cité Daniel Cohn-Bendit suffisamment largement il est quand même exactement le représentant de l'établissement maintenant de centre droit donc défendant presque des idées conservatrices donc on voit à quel point effectivement le résultat de mai 68 rentre effectivement dans un cadre plus classique mais voilà il y a tout cet héritage alors je ne suis pas certain du tout comme vous l'avez dit qu'on soit dans la même configuration parce que la société a quand même beaucoup évolué il y a eu beaucoup d'acquis sociaux qui ont été effectivement mis en oeuvre donc je pense qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions je pense qu'il y a eu beaucoup de retard effectivement à l'époque à la fois sur le plan social et sur le plan culturel donc oui je pense qu'il y a un vrai héritage et que finalement la société en a bénéficié d'une certaine manière à tout niveau donc et que ce soit effectivement y compris dans les familles dans les écoles il y a quand même une démocratie qui s'est mise en place progressivement et donc on en bénéficie encore alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore des progrès à faire ça il y en a sûrement dans plein de domaines mais quel progrès quand même depuis 50 ans vous ne trouvez pas ? bonsoir moi j'avais 16 ans en 68 et ce que je retiendrai personnellement ça serait une ouverture que j'ai acquise en particulier avec les contacts avec mes parents mes parents étaient d'un milieu gaulliste pontin on va dire et puis moi je commençais à je n'étais pas du tout politisé mais alors pas du tout ça m'a fait discuter de mon frère qui lui était en terminale en 68 et on a beaucoup parlé de politique dans ces années là donc une ouverture sur la vie etc par contre sur ce que vient de dire monsieur là je ne suis pas d'accord parce que je trouve que par rapport à mes souvenirs quand j'avais 16 ans en 68 j'étais beaucoup beaucoup mieux que maintenant beaucoup mieux oui déjà j'étais déjà j'étais plus jeune c'est sûr mais je veux dire au niveau de la vie sociale etc était complètement différente il y avait beaucoup moins du haut de mes 16 ans c'est comme ça que je voyais beaucoup moins de rapports humains avec les gens etc maintenant qu'en 68 et comment pour revenir à ce que disait monsieur moi je veux dire vous parliez tout à l'heure de comment la situation en 36 par rapport à celle de 68 moi je comparais plutôt la situation d'aujourd'hui avec celle de l'entre-deux-guerres en Europe c'est à dire monter du nazisme du fascisme etc on est beaucoup plus beaucoup plus près de ça aujourd'hui et ça me fait peur je ne sais pas si il y a un slogan de mes 68 qui me reste en tête c'est il est interdit d'interdire je ne sais pas si c'est anecdotique par contre 50 ans après ce que je constate c'est qu'on interdit de plus en plus de choses et j'ai l'impression que par rapport que 68 a libéré des carcans de la société et que maintenant on a un bassement en arrière c'est peut-être une impression qu'est-ce que vous en pensez ? Réaction C'est beaucoup de choses alors peut-être pour partir de ce que vous venez de dire sur les slogans le problème de 68 c'est que l'événement était complètement enfermé dans ces slogans même s'ils sont très beaux très poétiques très créatifs et plein justement de vie jouer sans entrave etc mais sauf que qui écrit les slogans sur les murs ? C'est un tout petit groupe de personnes c'est ce qu'on appelle à l'époque les situationnistes c'est une bande de jeunes marxistes plutôt libertaires marxistes et libertaires c'est compatible pour eux qui sont des révolutionnaires qui disent qu'il faut de l'art dans la vie etc mais en tout cas le problème de ces slogans en soi ils sont souvent magnifiques sous les bavés la plage etc mais aujourd'hui les détracteurs de 68 ne font que citer ces slogans encore Alain Finkielkraut dans son émission de samedi dernier a cité mon livre apparemment il ne l'a pas lu parce que ce qu'il a dit c'est vrai du tout à voir avec mon livre c'est pas grave mais il dit 68 a tout détruit il n'a rien reconstruit voilà et donc c'est une pensée par slogan si vous voulez c'est vous voyez il est interdit d'interdire alors par exemple il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui 68 est responsable de toute la crise de l'autorité etc alors justement ça me fait penser à ce que vous disiez notamment sur les conflits de génération enfin non justement plusieurs d'entre vous ont parlé de leurs parents vous avez évoqué pour moi 68 c'est pas un conflit de génération c'est à dire que vous le disiez aussi je crois que c'est monsieur que vous parliez du rapport à vos parents bien sûr qu'il y avait à la fois une forme d'autorité des parents et un respect à l'égard des parents il fallait voilà enfin moi mon père me raconte souvent que s'il se prenait un coup à l'école parce qu'on se prenait encore des coups à l'école une gifle une claque un coup de règle sur les doigts son père qui était un petit épicier voilà c'est un milieu très modeste lui en donnait l'équivalent parce que voilà le maître avait fait ça il fallait que le père fasse ça aussi mais en même temps moi je ne vois pas de conflit de génération comme on a cherché après nous dire voilà c'est des jeunes qui étaient réveillés contre leurs parents non parce qu'il y a aussi des discussions pareilles ils sont pas vous disiez les profs raser les murs et c'est peut-être pas faux mais il y a aussi beaucoup de profs qui ont fait grève vous disiez tout à l'heure il y a des écoles les lycées même dans les universités il y a même des professeurs de médecine je suis rencontré il y a quelques jours Marcel Franciscane qui était un grand professeur de médecine dans une grande université parisienne de médecine et il était très mobilisé et donc en fait par exemple les lycéennes et les lycéens qui font des cahiers quasiment de doléances des cahiers de revendications c'est très subtil parfois ce qu'ils font c'est comme s'ils avaient lu déjà toutes les pédagogies alternatives ils ne mettent pas en cause l'autorité de leurs profs ils disent nous on voudrait apprendre autrement on voudrait apprendre mieux on voudrait arrêter d'apprendre uniquement par coeur d'ingérer, d'ingérer, d'ingérer des connaissances sans savoir d'où elles viennent comment elles sont élaborées comment on peut se les approprier davantage et donc moi je pense que c'est pas forcément un conflit de génération comme ça brut parce que par ailleurs on peut aussi avoir des parents qui avaient fait transit qui sont des grévistes etc et même quand on est dans une famille gaulliste ce que vous disiez tout à l'heure sur les familles conservatrices etc parfois ça ouvre à des discussions il peut y avoir des discussions à la table familiale mais c'est pas forcément un conflit de génération puisque vous pouvez aussi être en désaccord avec votre frère qui va soutenir De Gaulle par exemple donc les slogans c'est ça qui me pose problème mais en revanche là vous avez sans doute raison enfin en fait vous n'étiez pas d'accord les uns et les autres sur l'appréciation sur la situation d'aujourd'hui par rapport à 68 certains comme vous tout à l'heure disiez la situation s'est beaucoup améliorée donc on peut pas comparer terme à terme les deux époques et je suis d'accord avec vous moi je sais pas du tout vous dire tiens c'est comme en 68 et ça va recommencer pas du tout mais à l'époque aujourd'hui par exemple ce qu'il y a beaucoup c'est une énorme précarité du travail surtout chez les jeunes une espèce d'inconnu qu'est l'avenir alors qu'en 68 on ne pouvait espérer dans l'avenir on savait que ça allait quand même aller mieux aujourd'hui c'est plutôt le contraire mais ça ça peut être aussi un facteur de révolte on va se dire mais on est pris on nous prive de notre avenir etc moi je pense qu'il y a des points de comparaison possibles aussi parce que tous les acquis tous les acquis sociaux qui ont été conquis depuis des décennies en fait ils sont en train d'être mis en cause et donc ça c'est aussi un facteur de révolte parce que les mesures actuelles moi je n'appelais pas ça des réformes parce que le mot ne veut plus rien dire une réforme normalement ça doit améliorer la vie les conditions de travail les conditions sociales etc je pense que la marque singulaire qui est l'anti-68 par excellence de ces politiques c'est qu'elles individualisent tout les relations de travail doivent être individualisées il n'y a plus de gris par exemple dans la CNCF on veut supprimer le statut des cheminots ça veut dire quoi ? ça veut dire on supprime le collectif le fait qu'il y a un statut collectif que dans les services publics il y a des statuts collectifs et donc là on va dire mais allez-y soyez auto-entrepreneurs entrepreneurs de vous-même allez vous allez avoir des primes si vous travaillez bien si vous écrasez votre voisin etc pour moi ça c'est l'anti-68 par excellence c'est l'anti-68 c'est des valeurs plutôt de l'humanité de commun enfin de voilà c'est collectif c'est une émancipation collective et vous avez raison la grande inquiétude aussi c'est la montée des extrêmes droits donc il y a eu des améliorations c'est sûr et par exemple le fait que par exemple là moi je suis à une femme universitaire à l'époque on n'avait pas des femmes à l'université par exemple qui étaient professeurs et qu'on puisse se parler j'ai remarqué que vous êtes à peu près autant de femmes à prendre la parole que d'hommes ça c'est aussi une conséquence de 68 parce que les femmes se sont mises à se dire mais attendez nous on n'est pas que des mères on n'a pas voilà on n'est pas que des femmes d'eux des épouses d'eux et des mamans d'eux on est aussi des femmes qui peuvent s'exprimer prendre la parole etc avoir des revendications et ça c'est vrai et ça c'est vrai que c'est entre autres une conséquence de 68 je suis d'accord sur le fait que quelqu'un comme Daniel Kohn-Bendit je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est conservateur au sens lui je pense qu'il est toujours assez libertaire du point de vue des mœurs mais en tout cas il est très très libéral économiquement et c'est pour ça qu'il soutient très très largement le président de la République actuelle quoi qu'on en pense mais quand même c'est du libéralisme économique ça c'est clair on n'a plus rien à voir que le Daniel Kohn-Bendit révolutionnaire et anarchiste de 68 c'est évident le problème c'est pas tant que lui il ait évolué c'est son problème après tout notre problème à nous par rapport à 68 et à aujourd'hui c'est que on veut faire croire que 68 c'est comme Bendit et en voulant faire croire que 68 c'est comme Bendit en oubliant toutes les personnes qui ont fait grève et tous ceux que vous avez cités qui n'ont rien à voir que je sache avec comme Bendit c'est que on dit regardez comme Bendit aujourd'hui non mais attendez il est dans tous les médias il tient le haut du pavé mais c'est plus même pavé parce que là il a pignon sur rue il est sur Europe 1 tous les jours il occupe les postes de responsabilité même s'il n'a jamais exercé directement le pouvoir exécutif ben oui mais alors ça n'a rien à voir avec 68 vous voyez le problème c'est qu'on déforme 68 en se fondant sur quelques exemples de personnes qui se sont installées au sommet du système politique ou médiatique et ça n'a évidemment rien à voir et donc c'est vrai que ces gens sont rentrés dans le coin mais il y a aussi tous ces gens qui sont restés fidèles finalement à cette jeunesse là ça peut être alors c'est plus forcément en disant ah bah capitalisme ou je ne sais quoi mais c'est tu vois mais on va quand même essayer d'être vigilants et parfois de résister face à des politiques qui peuvent nous apparaître destructrices et le dernier mot que je voulais prononcer à propos de ce que vous avez dit c'est que vous avez parlé des révolutions arabes au Maghreb au Machrek etc et c'est vrai qu'on se dit là ce sont des révolutions qui ont été écrasées dans le sang et la Syrie ça n'est rien d'autre que ça c'est quand même un peuple qui s'est soulevé contre son dictateur qui a énormément manifesté avec un courage quand même absolument extraordinaire manifestation sur manifestation pendant vous vous en souvenez pendant des mois alors même que le pouvoir réprimer à corps et à cri mais il faut se rappeler que dans l'histoire des autres révolutions et notamment en France ça a été le même processus c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire là ça a échoué la révolution de 1830 elle a aussi échoué parce qu'après les barricades de 1830 il y a un roi un peu plus libéral certes Louis-Philippe mais qui très vite va lui aussi faire réprimer tous les rassemblements toutes les manifestations et notamment des ouvriers des canuts lyonnais etc. en 1848 il y a une révolution qui instaure le suffrage universel masculin mais deux ans deux ans après en 1850 hop on supprime une bonne partie du suffrage universel il y a un tiers des personnes qui peuvent plus voter et même simplement trois mois après en 1848 hop on réprime une insurrection ouvrière et ça fait des centaines de morts donc voilà c'est pas propre aux révolutions du monde arabe et c'est voilà il y a des enfin c'est l'histoire il y a des révolutions après il y a des reculs et puis il y a des relances et voilà jusqu'à jusqu'à ce que ça change oui est-ce que vous avez constaté une augmentation de la vie associative à partir de 1968 moi je dirais que encore une fois l'un des je vous l'avais dit d'ailleurs discuter politique vous le disiez monsieur on a beaucoup plus discuté politique etc. j'essaie de le dire dans l'introduction c'est que pour moi 68 c'est très politique et le politique a changé c'est à dire que quand même avant on pensait que le politique c'était forcément le pouvoir c'était le président de la république c'était le président du conseil ou le premier ministre pardon c'était de Gaulle oui de Gaulle mais je veux dire plus tard ça peut être aussi mais non c'était pas que le président de la république c'était de Gaulle non mais je parle en général en général on pensait on sait que la chose politique oui de Gaulle bien sûr de Gaulle avec ce qu'il représentait mais voilà il faut se rappeler quand même que de Gaulle même si aujourd'hui on n'a plus du tout cette image mais la plupart des gens qui font grève en 68 de Gaulle c'est quand même un général autoritaire voilà beaucoup pensent ça c'est un général autoritaire qui a pris le pouvoir dans des conditions très contestables du point de vue démocratique et c'est pas anodin qu'on fasse le pont entre 13 mai 58 le retour de De Gaulle au pouvoir via une émeute à Alger et 13 mai 68 mais de manière générale on a cru que le politique c'était le pouvoir et à partir de 78 et c'est pour ça je vais répondre comme ça à votre question je ne dis pas sur les associations on s'est mis à penser que le politique c'était tout autre chose moi je pense par exemple vous peut-être vous me direz que ma conception du politique elle est très extensible mais moi je pense que ce qu'on fait là voilà de discuter non seulement du passé mais du présent de voilà mais qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on en pense est-ce que c'était mieux avant et qu'est-ce qu'il faut faire et nuit debout et pourquoi ça n'a pas pris et les grèves moi je pense que ça c'est du politique pour moi c'est l'essence même du politique c'est quand on se met à s'arrêter à discuter à se retrouver dans des assemblées etc et j'en tiens à votre question en fait du coup le politique c'est pas seulement voter c'est aussi par exemple d'être dans des associations et il y a beaucoup de gens qui certes avaient par exemple espéré et quelqu'un vous le disait tout à l'heure on pensait qu'on serait pas puni que ça serait enfin que ça allait changer profondément et ça a changé pour partie mais certains pensaient vraiment qu'il y aurait une révolution certains y croyaient vraiment dur comme fer et la révolution n'est pas venue enfin on ne s'est pas considéré que c'était une révolution lente, culturelle etc mais la révolution sans changement de système économique changement de régime ça ça n'est pas venu mais ils ont reconverti en quelque sorte leur engagement dans des associations dans des syndicats dans ça peut être aussi je sais pas ça peut être de l'humanitaire ça peut être des associations de quartier et moi je peux vous dire que je suis d'autres enfin je suis très très étonnée de ce que je découvre en faisant une espèce de tour de France à propos de 68 c'est à dire que là je sais pas il y a quelques jours j'ai été à Nain Haut-de-Côte près de Saint-Paul sur Terre-Noise dans le Pas-de-Calais quelques jours avant j'étais à Freiner sur Sarthe dans la Sarthe avec des associations un peu comme la vôtre sauf que vous vivez dans un milieu urbain et justement à la frontière entre l'urbain et le rural mais je veux dire il y a un tissu associatif quand même absolument fascinant et des gens qui ont envie de faire quelque chose Freiner sur Sarthe petit bled voilà il y a une médiathèque et alors on fait le printemps des poètes et on fait voilà il y a plein d'initiatives Nain-Côte-Côte c'est un village même pas de 100 habitants et là il y avait plus de 70 personnes pour parler de 68 enfin il y a quand même tout ce tissu là et on serait surpris par justement le niveau aussi des formes de solidarité et le fait de se rencontrer et pas être uniquement peut-être que hier vous étiez vous disiez tout à l'heure il y avait que le foot et voilà peut-être qu'hier vous étiez devant votre télévision à regarder j'ai compris aujourd'hui seulement que c'était le PSG Real Madrid et que ça ne s'était pas bien passé pour le PSG mais il n'empêche que ce soir on est là quand même à discuter et ça ça existe aussi et c'est très fort moi je voulais dire que je ne sais pas si je parle qu'en 68 j'avais 23 ans j'étais à REL personne n'a parlé de la peur mais quand on a vu les tanks qui occupaient toute la place du champ de Mars je vous assure peut-être parce qu'on avait tellement entendu parler de la guerre par nos parents ça nous paraissait effrayant mais nous étions plusieurs à nous dire on va aller se réfugier dans le Finistère on avait juste assez d'essentie pour venir comme si on allait être protégé on n'avait pas trop à vivre mais on se moquait un peu de nous-mêmes mais de personne dans le reste mais on a vu quand même ce sentiment c'est un peu guerre c'est juste à ce sujet les RG le montrent bien tous les rapports des renseignements généraux j'ai essayé de mobiliser dans le livre on parle bien de cette peur bien sûr et le pouvoir en joue aussi et quelqu'un disait on ne sait pas trop je crois que quelqu'un dit tout à l'heure on ne sait pas trop pourquoi il est allé à Baden Baden de Gaulle bah si on le sait il est allé pour s'assurer que l'armée serait derrière lui y compris les anciens de l'OAS qui étaient anti de Gaulle pendant la guerre d'Algérie et en travaillant sur les archives de l'Elysée j'ai vu par exemple tous les télégrammes qui arrivent à l'Elysée tous les télégrammes qui chaque jour mais par dizaines arrivent à l'Elysée mon général je suis avec vous mon général je prie pour vous tous les jours mon général je donnerai ma vie pour vous liquidez c'est communiste liquidez c'est rouge et parmi eux il y a des gens qui étaient très anti-gaulistes parce que très OAS Organisation de l'armée secrète pendant la guerre d'Algérie qui ne pardonnent pas De Gaulle d'avoir entre guillemets abandonné l'Algérie en tout cas lui avoir accepté l'indépendance de l'Algérie et certains disent moi j'étais un ancien para pendant la guerre d'Algérie je suis tout à fait prête à remettre l'uniforme pour aller liquider cette bande de gauchistes et donc la peur elle est là et la presse rencontre de mouvements de troupes etc il y a des gens et vous avez raison de parler de la deuxième guerre mondiale parce qu'on ne peut pas comprendre 68 sans avoir en tête que ce sont aussi des générations pas la plus jeune génération qui est allée après la guerre mais des générations qui ont été en guerre tout le temps première guerre mondiale deuxième guerre mondiale guerre d'Algérie donc il y a la peur de la guerre civile et les RG montre très bien qu'il y a des gens qui stockent qui achètent de l'huile les pâtes je sais pas que qui stockent parce que peut-être la périmerie et peut-être la guerre civile vous avez raison et même les gaullistes vous nous dites vous en face qu'on est parti de la peur et bien d'accord on est parti de la peur mais c'est quoi notre peur si on a peur du rouge on a peur des anarchistes on a peur du totalitarisme tout à l'heure donc là n'y compris quand on l'a dit à vous vous êtes le parti de la peur etc certains disent pas oui oui d'accord on assume d'être le parti de la peur mais parce qu'on veut dénoncer le danger communiste etc oui mais justement j'avais parlé un petit peu de ça et de l'ambiance qu'il y avait à l'est et à l'ouest de la guerre froide ce climat où effectivement la révolution pouvait faire peur et on a vu ce que ça donnait en Occident il y a eu l'origine des colonels il y a eu tout ce qui s'est passé dans la guerre latine on savait ce qui se passait à l'est c'était pas mieux et il y avait la guerre du Vietnam et je trouve que toute cette jeunesse qui se soulève en Europe aux Etats-Unis c'était à la fois contre tout ça c'était à la fois anti-stalinien anti-maoïste et anti-capitaliste et c'était drôlement intéressant comme mouvement d'expression simplement après ce que c'est devenu c'est un petit peu décevant la mondialisation ce que ça a donné c'est vraiment décevant parce que c'est le capitalisme qui l'a emporté mais la question reste ouverte et en ça elle est vraiment intéressante je vous entendais pour répondre aussi encore parler des cheminots et j'entendais Besant Snow qui a parlé dans une émission et il disait en fait c'est cet individualisme qui est en train de mettre à bas tous les acquis qu'on a pu avoir dans ces collectifs et il disait le problème c'est que les cheminots ils ont peut-être une moyenne de 1500 de 1000 euros et on va reprendre leurs avantages leurs primes etc. alors que c'est peut-être pas là qu'il faudrait jouer il faudrait peut-être être solidaires tous cette France moyenne qui a des salaires moyens on devrait tous être solitaires contre cette fracture sociale qui est en train de s'installer même avec la classe moyenne voilà et quand je parlais tout à l'heure de mai 68 je me disais effectivement alors la chose que je voulais vous poser c'est cette goutte d'eau ce déclenchement parce que vous avez bien parlé de 67 de tout ce qui se passait dans les petites entreprises mais le déclenchement il est venu quand même des étudiants il est venu en fait qui se sont battus contre l'autorité voilà la liberté de communiquer la liberté de parler la liberté de choisir de partager qu'on ne leur impose pas d'en haut voilà je pense que c'est venu de là et puis après il y a effectivement des augmentations de salaire dans certaines entreprises mais qui ont été vite repris peut-être aussi enfin voilà c'est une question importante par rapport à mai 68 vous pouvez réagir si vous souhaitez sinon il y a peut-être d'autres qui veulent en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la parole non mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans la période actuelle par rapport à ce que vous disiez sur le capitalisme c'est que pendant les années 80 et les années 90 en gros dans le discours dominant dans les médias etc vous vous souvenez l'époque Bernard Tapie quand Bernard Tapie passait à la télé c'était chanteur animateur c'était vraiment le patron représentatif de ces années on créait de faire de l'argent je me souviens que j'étais à l'école primaire à la fin des années 80 en CM2 on nous faisait faire une espèce de concours national pour jouer en bourse il fallait faire semblant d'acheter des actions et je me souviens que tous les jours je regardais c'était la Voix du Nord moi je me dis Nord je regardais dans la Voix du Nord le cours des actions que j'avais supposément choisi etc c'était comme les années de vivre la crise enfin vivre la crise c'était le montant c'est à dire mais la crise a du bon vivre le néolibéralisme vivre le marché vivre l'entreprise etc et aujourd'hui ça je pense qu'on est en train d'en revenir un petit peu et en fait le mot capitalisme on n'en est plus parlé en fait jusqu'en fait jusqu'à la crise de 2007-2008 on ne parle plus du tout du capitalisme on parlait éventuellement du néolibéralisme etc mais aujourd'hui en fait et notamment des jeunes pas tous les jeunes mais les jeunes qui sont je ne sais pas amis debout qui sont dans les zones à défendre les âmes etc et plus généralement au-delà on se dit mais le capitalisme est-ce que c'est un système très rationnel est-ce que c'est un système très moral il y a quand même une interrogation nouvelle qui était plutôt interdite dans cette période des années 80-90 qui était aussi une période de réaction contre 68 il ne fallait plus parler de 68 il ne fallait plus parler de classe sociale supposément il n'y avait plus d'ouvriers d'ailleurs enfin ce qui est un peu n'importe quoi puisque des ouvriers il y en a toujours un peu plus de 20% de la population active et par ailleurs quand vous êtes caissier ou caissière de supermarché voilà vous n'êtes peut-être pas ouvrière au sens de l'INSEE mais enfin ça revient quand même à peu près au même et vous travaillez à la chaîne et donc ça de ce point de vue c'est une période assez intéressante qu'on est en train de vivre et les étudiants et vous avez raison madame de dire que le déclencheur ça a été les étudiants même si c'était voilà encore une fois c'était les étudiants qui voulaient se mobiliser aussi avec les ouvriers enfin bon d'emblée d'emblée c'était solidarité c'était la première affiche c'était solidarité étudiants ouvriers ou étudiants salariés et aujourd'hui le monde étudiant voilà il a aussi beaucoup changé parce qu'il est beaucoup plus nombreux à l'époque il y avait 500 000 étudiants aujourd'hui il y en a près de 3 millions et c'est plus les mêmes non plus parce que c'est beaucoup plus démocratisé donc il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont aussi déjà des salariés qui doivent travailler pour financer leurs études et qui aussi parfois sont mobilisés on les a vu beaucoup se mobiliser ces dernières années quand même je ne fais peut-être pas la même lecture politique d'abord on a oublié quelque chose c'est que pendant toutes ces années effectivement des années 80 et des années 2000 on a eu effectivement la gauche au pouvoir et donc à travers effectivement plusieurs gouvernements socialistes et donc c'est ça aussi qui a amené effectivement à une certaine forme de désenchantement donc certainement dans la population donc voilà donc effectivement d'une certaine manière je ne sais pas si le capitalisme a triomphé ou non mais enfin en tout cas voilà il demeure comme étant le modèle donc à peu près international même y compris effectivement en Chine puisque c'est une forme de capitalisme on peut toujours l'habiller de manière maoïste mais il reste quand même extrêmement capitaliste donc voilà je crois que après pas de bataille politique soyons réalistes faisons évoluer la société effectivement avec les armes de la négociation et ne caricaturons pas parce que quand on parle effectivement du statut des cheminots moi j'ai compris que c'était pour les nouveaux entrants c'était pas pour ceux qui l'ont actuellement donc voilà donc attention effectivement il faut aussi que les sociétés puissent bouger après je ne connais pas ce sujet en particulier mais politiquement il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas bouger effectivement les choses et notamment lorsqu'elles ont des incidences économiques donc l'héritage de 68 c'est aussi ça c'est une forme de réalisme de réalisme de pragmatisme politique et économique et n'oublions pas qu'effectivement la gauche est passée derrière tout ça pendant plusieurs années ouais justement la gauche une gauche il y en a d'autres et puis sur sur l'histoire parce que là on parle effectivement des cheminots moi je bosse à l'hosto et je peux vous garantir que le statut des hospitaliers est aussi très mal très mis à mal et je pense que la volonté du président c'est effectivement d'abattre le service public la fonction publique et tout ce qui va avec donc pas plus cheminot et je pense que le 22 ça risque d'être une journée importante et en tout cas j'espère que tous les gens qui sont là ils seront et puis en plus on n'a même pas besoin de vous mettre en grève parce que visiblement vous avez tous les cheveux blancs donc voilà moi je suis en grève et je perdrai du fric parce que quand on est en grève on perd du fric pas de vrai ce qu'on peut dire d'autre part je pense que je voulais finir là dessus comme vous le disiez effectivement je pense que c'est des moments importants pour réfléchir moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle S'unir pour ne plus subir qui est un collectif qui regroupe des associations des organisations politiques et aussi des syndicats qui veulent réfléchir sur ce qu'on vit mais justement en partant de ce que vous avez vécu moi en mai 68 j'avais 4 ans donc aussi je me souviens effectivement d'un certain nombre de choses comme par exemple j'avais la chance de mon père était militant syndical et il y avait des réunions qui se faisaient à la maison et on avait la chance d'avoir un jardin et donc nous les gamines on allait dans le jardin puis on récupérait des salades pour que les collègues de mon père qui était en grève puissent repartir avec des salades avec des cerises c'était aussi ça en tout cas les 68 c'était la question du partage et du solidarité donc voilà je fais partie de ce collectif et je vous avais enfin fin mai on va faire un week-end de réflexion à partir des ordonnances de 67 en passant par mai 68 et mai 2018 et en partant aussi d'expériences de lutte comme à partir de l'ASA de Notre-Homme de l'Homme qui est comme une victoire qu'on a gagnée voilà on va peut-être pas reprendre tous les débats politiques on en fera d'autres dans la réunion rassurez-vous je ne sais pas si on vous réamitera pour ça mais on en fera d'autres ne vous inquiétez pas voilà je voudrais peut-être arrêter là je pense en tout cas ça s'ouvre bien des questions je vous remercie je crois qu'on peut applaudir à nouveau l'unime Jean-Pierry applaudir à nouveau 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 applaudir à nouveau